Salut tout le monde, bienvenue sur WW2K20, je ne m'entends même pas parler, je suis actuellement à Londres pour l'événement de preview. Alors, oh surprise, je fais un match avec Becky Lynch, alors cette année j'ai du matériel bien mieux, la batterie du PC portable est neuve, j'ai mon boîtier de capture, j'ai eu un petit couac parce qu'on nous a dit qu'il y aurait des boîtiers de capture, mais ils ne vont pas tant que ça en fait, donc j'ai bien fait de ramener mon propre matériel dans mes affaires, là c'est bon, je m'entends un petit peu mieux, mais il faut dire que le casque qu'on a pour jouer est assez isolant, ce qui est bien en fait, ça permet d'être dans sa petite bulle, donc j'ai une petite heure d'ici mon interview avec Jim Normaal, la première des trois, et donc bien sûr, évidemment. Bien évidemment, j'ai décidé de faire un match, Tony no tag, avec mon équipe de rêve, Becky Lynch et Alexa Bliss, bien sûr. Et on peut voir que les ceintures sont absolument magnifiques, elles scintillent, elles brillent à demi le feu, et ça permet aussi de voir une toute nouvelle ceinture pour les jeux vidéo WW2K, la ceinture des championnes par équipe féminine. Là c'est bien, c'est comme à la maison, j'ai fait ma petite sauce, ça ne reviendra pas les commentateurs, j'ai tout coupé, moi je me suis bien installé, j'ai fait mes petits réglages, j'ai changé de niveau de difficulté en légendaire, parce que c'était réglé en normal, imaginez quand même, moi jouer en légendaire en normal. Autre chose que légendaire, c'est impensable. Si j'ai l'air d'un fou, c'est normal, je suis un petit peu gagné par l'euphorie dans cet événement. Et, de Dallas, Texas, membre... Alors, il faut savoir que nous sommes... Oh yeah ! Ember avec des expressions un petit peu plus détaillées que l'an dernier, j'ai l'impression. Donc il faut savoir que nous sommes tous installés à des postes pour jouer, donc avec des Xbox One, donc moi ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. Même si je suis passé effectivement sur PlayStation 4 avec 2K19, pour éventuellement jouer avec d'autres personnes, d'autres content creators, n'est-ce pas ? D'autres YouTubers, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc nous sommes tous installés à des postes de jeu, nous sommes sur des écrans absolument immenses, et je suis à genre 30 cm de l'écran, donc autant dire que je ne vois pas tout. On va se flinguer les yeux, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là pour votre plaisir, nous sommes là pour vous divertir. Ah, je suis complètement fou. Je ne sais pas si je vous la montrerai, mais j'ai fait une vidéo de moi à l'hôtel hier soir. Wow. Pour les adversaires, j'ai choisi Ember Moon, qui est une superstar féminine que j'aime beaucoup aussi. Et comme partenaire, je lui ai mis Tony Storm, qui fait ses débuts dans les jeux WWE 2K. Alors que j'aurais bien aimé avoir une interview, je l'ai demandé en interview, mais je ne l'ai pas eu. Bon, ce n'est pas grave, normalement, je vais voir messieurs Jim Dermal, Trent Seven et Tyler Bate. Alors, on a vu passer Trent Seven tout à l'heure, on est dans une espèce de hangar, et j'ai vu passer Trent Seven avec son beau manteau. Qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur, des cheveux et une barbe absolument magnifique. J'ai hâte de discuter avec eux. Ah, la foule qui encourage Becky Lynch. Alors, c'est un match t'en est d'eau parce qu'on veut du spectacle, bien sûr. Alors, il faut savoir que cette année, les commandes ont un petit peu changé. Voilà. Donc, les contres, c'est toujours la même chose, parce que j'ai une petite fiche. Ah non, les contres, c'est sur Y, c'est vrai qu'ils l'ont dit, je suis débile. Les contres sur Y. Damn it. Ça va être affreux. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est quand même bizarre, la gâchette, c'est assez rapide. Bon, par contre, pour les prises, il n'y a pas de problème, c'est toujours sur la touche A. Ou X, bien sûr. Enfin, un croix, pardon. Il faut dire croix pour la PlayStation 4. N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Le match a duré deux minutes. C'est quoi ça ? Les contres durent plus longtemps que le match. Mais non. Mais le match est pourri. Regardez la note. Mais regardez la note. Et je tends le bras. Je dois tendre le bras pour atteindre l'autre côté de l'écran. C'est... Bon. Voilà ce qui s'est passé. Alexa Bliss. Alors, je n'accepte pas ça. Moi, je fais le rematch. Donc, Alexa Bliss a réussi un petit paquet sur Tony Storm. Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà. On attaque. On fait les prises. C'est bizarre ces manettes. J'ai trouvé un petit peu dur. Donc, le match a duré deux minutes. Non, c'est bon. On va break. On ne va pas la refaire une deuxième fois. On prend les mêmes et on inverse les rôles. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Non. Non, mesdames et messieurs. Non. Non. Ah, les comptes ont changé. C'est vrai. Mince. Ah. Tony Storm. Ouh. Les genoux sur la pauvre Becky Lynch. Ah, quand je vais me réécouter, je vais... Je pense que je vais me prendre la tête dans les mains. Je vais... Je vais être en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive, Kev ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, elle est partie, Tony. Pourquoi ? Bon, bah, moi, j'attaque Amber. Ah, bah, non, c'est raté. Ce fail. Qu'est-ce qu'il y a fait, Tony ? Ouh, le bulldog. Allez. On enchaîne. On va se calmer un petit peu, parce que là, il y a l'euphorie d'être sur un jeu que personne n'a encore vu, à part quelques dizaines de personnes. Peut-être des centaines, en fait, avec tous les vidéastes et journalistes qui ont été présents à des événements comme celui-ci. Je pense qu'il y a dû en avoir aux Etats-Unis aussi, mais pour l'instant, on n'en a pas connaissance. Attention. Oh ! Alors, il faudra s'habituer quand même à la touche de contre, sur le Y. Mais ça va venir, c'est comme tout. Ça fait des années quand même qu'on est sur la gâchette de droite. Voilà, merci Alexa. La souplesse contrée par Tony Storm. Contre majeure, en plus. Eh oh, tu me respectes... Elle ne me respecte pas. Tony Storm ne me respecte pas. Alors, l'IA est un peu bizarre sur les matchs Tornado. Je rêve ou tu m'as sorti un autre contre majeure ? Tu m'as sorti un autre contre majeure. Qu'est-ce que vous faites, les filles ? Oh, super kick. Je suis en train de faire un match pourri, mais on voit un petit peu les mécaniques de gameplay. C'est un peu normal. Je suis un petit peu là pour aussi instaurer un certain suspense. Alors, je pense que je vais vous montrer le clip vidéo. Attention, petit paquet de l'Alexavis sur Tony Storm. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Ah oui, ça c'est un peu bizarre. Bon, ce n'est pas la version définitive, il faut le préciser. Mais pour l'instant, l'IA a des réactions un petit peu bizarres. Elle a tendance à décrocher un petit peu de sa cible un peu trop facilement. Que ce soit le joueur ou le cible non-joueur. Ah non, d'accord, je pensais que j'étais étourdi à l'extérieur, tout va bien. Ne t'inquiète pas Alexa, je viens te secourir. Voilà, je suis en next sweep. On va essayer de faire des choses bien. Je n'ai pas réussi à aider Alexa. Bon, Becky, est-ce que tu peux être un peu plus rapide, s'il te plaît ? Allez, on y va. On y retourne. Attention à Tony Storm qui n'a pour l'instant pas de finisher. Qu'est-ce que... Encore les coups qui ne passent pas, ça c'est pénible. La souplesse arrière. Alors qu'on voit Alexa Bliss qui va tenter un tomber. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ils ont mis les coups spéciaux sur d'autres trucs. Qu'est-ce que... Ah ouais, X plus A, la façon All-Star. Qu'est-ce quoi ? WWE All-Stars. Et du coup, les finishers, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah ouais ! Deux touches à la fois pour le finisher. Alors je pense que c'était pour éviter peut-être des conflits de commandes. Quoique non, le Y. Ah oui, le Y, ça servait aussi pour la revanche. Je pense qu'ils ont dû changer ça. En tout cas, je l'espère. Parce que des fois, vous aviez des coups spéciaux et des signatures. En tout cas, des coups spéciaux et finishers qui étaient dispo. Et vous aviez aussi la revanche qui était activable. Alors que normalement, ce n'est pas censé être le cas. Donc on se défend. Là, c'est pareil. Bon, les commandes n'ont pas énormément changé. C'est surtout la touche de contre qui est différente. Oh, le Twisted Bliss. Twisted Bliss, du coup finisher sur Tony Storm. Est-ce qu'on peut gagner le match de façon très classe ? Oui, bien sûr. Ah oui, mais elle tente de tomber. Je suis en train de saboter la tentative de donner un partenaire. Terrible. Désolé, Alexa, mais ce match, il était pour moi. À moi la victoire. On se l'a dit. Voilà, elle l'a maintenu tout le long de la tentative de soumission. Il y avait un développeur derrière moi. On s'est regardé, il m'a fait un petit sourd. Ouais. Non, mais c'est normal. L'arbitre ne peut pas être à deux endroits à la fois. Évidemment, nous sommes là pour être honnête. Non, c'était cool. En plus, on voit la sueur et tout. C'était bien cool. Alors, écoutez, c'est bon. C'est juste l'écran qui s'éteint. Donc, ça va. Donc, ma voix est toujours capturée par le micro. C'est beau. Alors, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un autre match. Peut-être un petit peu plus rapide. Genre, on ne va pas me laisser les entrées en entier, vous voyez. On va juste montrer un petit peu les gens qui sont là. On va faire le spectacle. Je vais peut-être tenter un petit match avec des objets pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que vous savez, j'ai un petit problème avec les tables et les échelles qu'on ne peut pas placer où on veut. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo que je vais faire tout de suite. Bien sûr, je n'ai pas le choix puisque je suis un peu là pour ça. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur WWE 2K20. avec les interviews, du gameplay et plein d'autres choses. Enfin, je ne sais pas s'il y aura plein d'autres choses. Salut tout le monde, à la prochaine.